Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence sur le stand de la Métropole de Lyon, ici au cœur du salon Global Industrie, qui vient d'ouvrir ses portes ce matin. L'objectif de cette conférence de presse, c'est de vous illustrer en quelque sorte le plan industrie de la Métropole de Lyon, un plan conçu pour répondre aux besoins des entreprises industrielles et pour les amener sur le chemin d'une nécessaire transformation. Pendant une première partie, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, bonjour Monsieur le Président, échangera avec quatre acteurs industriels que je vous présente. Alexandra Mathiolon pour Serfim, Philippe Rosier pour Symbio, Bruno Volant pour Tracé et lui et même Lyon-France et Stalislas Lacroix pour Aldès et La Ruche Industrielle. Dans une demi-heure, vers 15h, ces acteurs et quelques autres ici présents feront partie des premiers signataires d'un manifeste pour une industrie engagée sur le territoire. On en dira un petit mot tout à l'heure. Et puis vers 15h10, 15h15, tous ici répondront à vos questions, messieurs et mesdames les journalistes. Bruno Bernard, bonjour. Vous êtes le président de la Métropole de Lyon. Un mot d'accueil pour débuter ? Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est le retour des salons à Eurexpo et que c'est très important pour l'événementiel, pour le tourisme d'affaires. Et très heureux qu'on commence avec l'industrie qui est une thématique, un enjeu très fort sur le territoire. Alors le plan industrie de la Métropole de Lyon tient en quatre axes. Ils sont développés sur les panneaux qui sont autour de vous. Et puis on en parle pendant ces quatre jours sur Global Industrie. Et dans ces quatre axes, il y en a un qui s'appelle accueillir l'industrie. Accueillir l'industrie et renforcer son accessibilité. Et on va commencer avec cet axe, justement, l'accueil des industriels. Et avec vous, Alexandra Mattiolo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de Serfim. Un mot pour commencer rapidement sur la nature de vos activités de votre groupe. Serfim est une entreprise de taille intermédiaire indépendante de 2400 collaborateurs engagés sur tous les métiers des grandes transitions énergétiques, environnementales, numériques et sociales. Alors, on vous a demandé d'intervenir sur ce volet, sur cet axe accueillir. Quels sont, selon vous et pour votre entreprise et même pour votre secteur, les enjeux autour du foncier industriel ? Alors déjà, c'est, je pense, une évidence pour tout le monde ici. Évidemment, on a besoin d'industrie sur les métropoles. Elle génère énormément d'emplois et évidemment de produits. Et d'autant plus, si on veut le faire avec des circuits courts, la préservation des ressources, c'est la limitation des émissions. En plus, beaucoup d'activités sont de par nature très liées. En tout cas, c'est le cas chez Serfim aux activités des métropoles, la gestion des déchets, les canalisations d'eau, l'énergie. Les difficultés qu'on a, c'est évidemment de faire déjà cohabiter toutes ces activités et avec des besoins nombreux et très larges. Et tout en essayant de préserver aussi au maximum, évidemment, les terres agricoles aujourd'hui dans les métropoles qui sont de plus en plus rares. Et puis, les industries, elles sont aussi parfois en dénuisance. Donc, ça peut être les poussières, le bruit, les odeurs et donc forcément, parfois, un peu d'incompréhension avec les riverains. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aussi les industries ont tendance à s'éloigner des métropoles. Pas de place pour s'implanter, des prix trop élevés et des contraintes trop fortes en matière de voisinage. Et donc, du coup, pour nous, chez Serfim, le meilleur exemple que je peux donner, c'est celui des activités de recyclage qui, clairement, en fait, ont besoin d'être à proximité des métropoles pour traiter les déchets en circuit court, limiter les déchets. Et que même si on essaye de travailler avec les habitants autour sur les nuisances, c'est difficile de complètement les arrêter. Donc, c'est un travail important. Et puis, même sur l'ensemble de nos métiers, on a des problématiques de recrutement qu'on évoque régulièrement. Et le fait de rester à proximité des métropoles pour attirer les talents, c'est un enjeu qu'on a très régulièrement. Très bien. Vous illustrez en plus plusieurs axes de cette stratégie. C'est très intéressant. Il y a des enjeux, notamment en termes de dépollution ? Alors, très clairement, on est aussi présents sur les activités de dépollution. Déjà, pour moi, la dépollution, c'est un axe essentiel pour faire cohabiter parce qu'il faut permettre de dépolluer pour faire accueillir en toute sécurité un nouveau site. C'est un point central, notamment lié à la reconversion des friches industrielles. Je pense qu'il y a encore un vrai axe fort parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de terrains qui ont eu des vies industrielles dans le passé et qui, aujourd'hui, ne sont pas réutilisées. Donc, moi, je pousse beaucoup pour trouver des solutions par rapport à ces coûts de pollution qui sont aujourd'hui trop élevés et qui, du coup, font qu'on va, alors qu'il y a des projets qui pourraient avoir du sens, aller plutôt chercher d'autres terrains, voire des terres agricoles. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel de pousser sur ces terrains ces friches industrielles. Puis, évidemment, le problématique de la dépollution, c'est que ça peut nécessiter du temps. Et le temps, les projets immobiliers, ils n'en ont pas forcément. Donc, il faut du temps pour traiter localement les déchets. Et c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de solutions qui vont nécessiter du foncier, du foncier à proximité pour traiter, délocaliser les terres, mais pas trop loin, les traiter, les recycler et les refaire partir. Un mot sur votre projet de plateforme Terre en Vie ? Tout à fait. C'était un peu l'exemple que je prenais. Notre filiale Serpol a créé un partenariat qui a permis de rassembler à la fois des acteurs privés et publics, notamment avec le groupe Vika, qui est aussi présent et signateur aujourd'hui, qui assure notamment une partie des débouchés des terres dépolluées. Et puis aussi avec la Metropole, qui a mis à disposition le foncier dans le cadre de l'appel des 30. Et l'appel des 30, je pense qu'ici, beaucoup le connaissent, mais ça permettait de traiter le contexte du périmètre d'activité dangereux par le PPRT, le plan de protection des risques technologiques, qui, vous le savez, est extrêmement contraignant. Et du coup, qui a permis de trouver des solutions proposées par les acteurs privés sur ce sujet. Et puis aujourd'hui, concrètement, quand même, Terre en Vie, c'est à peu près 3 hectares. Donc nous, on est ravis d'avoir ce foncier à disposition. Pour la Métropole, c'est du foncier qui est quand même utilisé. Et puis pour nos clients, c'est des solutions de proximité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 63% des terres viennent de la Métropole et 95% de la région. Très bien. Avant de passer la parole au président de la Métropole, à votre avis, quel rôle peut jouer cette collectivité pour ce sujet ? Alors pour moi, il y a trois choses. Évidemment, c'est d'être à l'écoute, à l'écoute des industries locales, en comprendre les besoins, les contraintes et les enjeux. Il y a un deuxième rôle qui est celui d'intermédiaire parce qu'on n'a pas forcément le temps d'être au courant de toutes les opportunités, de connaître les solutions qui peuvent arriver. Donc un rôle finalement de mise en contact. Et puis le troisième, évidemment, de réunir toutes les conditions pour nous permettre de travailler le mieux possible en termes d'infrastructures, accès aux énergies, à la fibre, aux flux de matériaux, aux transports en commun. Il y a encore un peu de travail là-dessus aussi. Merci Alexandra Mathiolon. Bruno Bernard, quelle est la position de la Métropole sur l'accueil des industries ? Tout d'abord, je souhaite réaffirmer le rôle industriel de la Métropole de Lyon. Nous souhaitons conserver des industries et les développer à la Métropole de Lyon. C'est d'abord un enjeu environnemental et social. Produire ici en France, c'est garantir des normes environnementales, c'est garantir des normes sociales qu'on n'aura pas à l'autre bout du monde. C'est un enjeu environnemental aussi pour limiter les transports et l'impact carbone des productions. Et puis, c'est une question d'automobile. Aujourd'hui, quand on voit qu'on a des chaînes de production automobile qui sont bloquées à cause du manque de cartes électroniques qui viennent de l'autre bout du monde, nous avons un souci. Aujourd'hui, quand on veut assembler un vélo sur l'agglomération, mais qu'il faut plus d'un an pour avoir certaines pièces comme simplement des freins, on s'est quand même un peu trompé de modèle. Donc, il y a un enjeu très important de remettre de l'industrie en Europe, en France et naturellement sur la Métropole de Lyon. Alors, que fait la Métropole ou que va faire la Métropole pour permettre de déployer ces activités productrices sur son territoire ? Alors, comme je le dis, nous souhaitons conserver les industries, les accompagner vers la sobriété énergétique et puis en accueillir des nouveaux. Et notamment, nous avons une éducation foncière assez forte puisque Alexandre Mathuron l'a rappelé, mais nous avons un enjeu de garder nos terres agricoles et naturelles, un enjeu de construction de logements très fort et une tension très forte sur les terres de production industrielle. Et donc, tout l'enjeu pour nous est de les garder. Les activités de production doivent être conservées sur l'agglomération. Et c'est aussi d'optimiser l'utilisation de ces terrains, quitte parfois d'ailleurs à acheter nous-mêmes les terrains en train de l'étudier, pour permettre à des industries de rester et en accueillir des nouvelles. Très bien, merci. On va parler maintenant de transformation de l'industrie vers une trajectoire bas carbone. C'est un des axes de ce plan stratégie industriel de la Métropole. Philippe Rosier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Symbio. Un mot rapide sur votre entreprise, sur votre activité ? Alors, Symbio, nous sommes les leaders mondiaux du système hydrogène, ce qu'on appelle la pile à combustible pour la mobilité. Donc, nous fabriquons et commercialisons des moteurs hydrogènes. Et vous avez choisi la Métropole de Lyon pour vous installer. Et pour quelles raisons ? Absolument. Alors déjà, c'est le fruit de notre histoire, puisque Symbio, au départ, était une start-up il y a 11 ans à peu près. Notre départ s'est fait dans la région de Grenoble, sur la base des brevets du CEA. Depuis, on s'est développé. On a investi à Vénitieux, où nous avons notre siège actuellement, et un site de production de moyenne taille, on va dire, pour 2000, 3000 systèmes. Et puis, on a un gros projet industriel à Saint-Fond, où on a l'ambition d'ici à 2023 de bâtir une gigafactory, comme on les appelle aujourd'hui, de 50 000 systèmes par an. Ce sera l'un des plus gros sites de piles à combustible en Europe. Notre siège, qui sera également basé là-bas, ainsi que toutes nos activités de développement. Et puis, également, un centre de formation au métier d'hydrogène. Alors, la raison pour laquelle vous avez choisi la Métropole plutôt qu'un autre endroit ? Alors, il nous fallait déjà un environnement industriel qui nous permette de construire un site de cette taille. À peu près 8 hectares. On va construire 25 000 mètres carrés dans un environnement industriel. On a trouvé à Saint-Fond un environnement où il y a énormément de compétences automobiles et chimie. Ça tombe bien. C'est ce dont on a besoin. 1000 salariés, dans les années qui viennent, vont bénéficier de ce projet. Il fallait aussi beaucoup d'hydrogène. En fait, la fin de notre production consiste à roder nos piles, comme on le fait actuellement dans les véhicules thermiques. Donc, nous, on le fait de façon contrôlée. Donc, on a besoin de beaucoup d'hydrogène, d'hydrogène évidemment vert. Et donc, ce site-là était important pour nous. Et puis, enfin, on a trouvé un territoire où les élus locaux, régionaux, la métropole, la région nous apportent beaucoup de soutien. On a besoin, bien sûr, d'aide pour se développer rapidement. On a aussi besoin de construire un écosystème hydrogène avec l'amont, la production. Bref, un terreau fertile pour nous. Merci. Au-delà de votre activité particulière, quel est, selon vous, j'imagine que vous avez ce regard-là, les enjeux de la décarbonation de l'industrie ? Bon, alors déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le changement climatique, la lutte contre le changement climatique est une priorité. L'Europe est pionnière dans ce domaine, puisqu'on serait le premier continent mondial à prendre des objectifs zéro carbone à l'horizon 2050. Dans ce cadre-là, l'industrie, ça représente beaucoup d'efforts, ne serait-ce que sur l'acier, sur le ciment, sur certains composants de la chimie. Donc, l'hydrogène amène une décarbonation accélérée là où ces industries n'ont pas pu aller jusque là. Et puis, sur les transports, 25% des émissions en Europe, on a besoin d'hydrogène comme complément à l'électrique pour accélérer la décarbonation de la flotte. Même question qu'à Alexandre-Rame Mathiolon. Selon vous, qu'est-ce qu'une collectivité comme la Métropole de Lyon peut faire pour accélérer, pour favoriser ces sujets ? Continuer à nous aider, bien sûr, à nous développer. On a un gros besoin à la fois de structuration de tout l'écosystème. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de production, en termes de déploiement. On peut imaginer, par exemple, sur la région, déployer des véhicules publics comme les bus, comme les bennes à ordures. C'est une cible privilégiée pour l'hydrogène puisque l'hydrogène amène de l'autonomie et une recharge rapide. On a besoin de gens formés à l'hydrogène. C'est une technique qu'on n'apprend pas aujourd'hui à l'école. Donc, on a besoin d'accélérer la formation, la transition de nos collaborateurs. Et puis, on a évidemment tous les soucis d'implantation d'un gros site industriel. Chacun les connaît. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Bernard. Votre mandature se positionne évidemment très fortement sur la décarbonation de l'industrie. Qu'est-ce que la métropole peut faire concrètement pour accompagner cette décarbonation ? C'est un enjeu très fort sur la métropole de Lyon. C'est 20% de la consommation d'eau qui est liée à l'industrie et 25% de la consommation énergétique. Donc, on est vraiment sur un sujet majeur. Et c'est bien le rôle des industriels de se transformer avec l'aide d'Europe, de l'État, des collectivités locales. On a, par exemple, sur l'hydrogène, lancé le consortium public-privé Lyon-Rhône-H2V pour l'hydrogène vert. Ce sujet qui est porté finalement un peu par tout le monde, l'hydrogène, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, il y a un problème qu'on n'a pas réglé. Et c'est le coût de l'hydrogène vert par rapport à l'hydrogène. Et nous avons besoin que cette différence de coût de production soit diminuée par des aides de l'État. Parce que sinon, quels que soient les procédés magnifiques que faits Symbio, on aura du mal à trouver le marché. Donc, c'est des sujets importants. Monsieur Rosier citait la question des bus à l'hydrogène. Moi, au niveau du Citral, on va changer 400 bus et 3 les bus dans le mandat. Mais on va aller, je crois qu'il y a deux bus à l'hydrogène et le reste, c'est électrique et GNV. Ce qui répondra aux enjeux de pollution et de zones à faible émission. Mais pour des questions de coût, pour l'instant, malheureusement, on n'est pas encore en état de dire qu'on peut acheter des centaines de bus et trolleybus dans l'anglomération à des coûts qui nous permettent simplement de les financer. Et puis, il y a aussi la question de la chaleur fatale dans les vallées de la chimie, qui est la chaleur que produisent les process industriels, qui parfois sont refroidis, d'ailleurs, et donc qui coûtent à l'entreprise. Où il faut voir comment on arrive à trouver le juste milieu pour pouvoir enfin récupérer cette chaleur, notamment pour nos réseaux de chaleur, pour ensuite pouvoir chauffer les logements, par exemple. Et ça, ça nécessite aussi une prise de risque des industriels, des investissements. Et ça ne peut pas être que la subvention publique qui permette de porter ce projet. Mais naturellement, nous sommes là et nous étudions, d'ailleurs, et nous finançons les études depuis déjà de nombreuses années. Mais il faut aussi qu'on arrive à avancer dans le domaine. Troisième axe, la reconnexion de l'industrie aux habitants. On va donc parler maintenant de cet axe avec Bruno Volant. Bonjour Bruno Volant. Vous êtes PDG de Tracé, mais aussi président de l'UIMM Lyon-France. Quels enjeux pour la reconnexion de l'industrie aux habitants et sur l'attractivité de ces métiers industriels ? Bonjour à tous. Déjà, un petit mot. L'UIMM, rien que sur le Rhône, c'est 60 000 salariés. Et la région Rhône-Alpes, c'est la première région de sous-traitance industrielle des métiers de la mécanique. Alors comment on va connecter et surtout qu'est-ce qu'on attend de la métropole ? Déjà, la maison de l'industrie est complètement en synergie et en connexion avec la métropole. Et on attend de mettre en place un maximum de projets sur l'attractivité de nos métiers. On a un peu de chance parce que depuis quelques années, on n'a jamais mis autant en avant l'industrie. On a souvent été les mis de côté parce qu'il y a eu quand même une désindustrialisation incroyable. Et c'est vrai que depuis quelques années, on met en avant l'industrie, on met en avant nos métiers, qui sont des métiers extraordinaires. Aujourd'hui, on parle de digitalisation. Et si on parle même de salaire, si on peut regarder les salaires de l'industrie, qui sont des salaires très, très intéressants. On ne le dit peut-être pas assez aux jeunes. Beaucoup de nos métiers sont féminisés aussi. Et donc, avec la métropole, nous allons lancer un tas d'actions. Et ces actions vont commencer dès les petites écoles, dès les collèges, dès les lycées, etc. Déjà pour montrer nos métiers, expliquer nos métiers. Et nous, les chefs d'entreprise, on va aussi ouvrir nos entreprises. On a déjà commencé d'ailleurs. Et ça va être tout un travail. Vous connaissez, vous, une région qui a une ruche industrielle, une métropole qui a une ruche industrielle comme on a ? Vous connaissez une région qui a des filières technologiques comme l'hydrogène et j'en passe. Il y en a beaucoup d'autres. Nous avons aussi des fonds d'investissement qui vont aussi nous aider à se développer. Donc, on est vraiment sur une métropole et une région très dynamique pour l'industrie. Donc, avec la métropole, nous allons lancer toutes ces actions. J'en profite parce que je suis le représentant national au niveau de l'industrie pour les WorldSkills. Je ne sais pas si tout le monde connaît les WorldSkills. Ça va être un événement extraordinaire. Les Jeux Olympiques des métiers. Les Jeux Olympiques des métiers extraordinaires qui va avoir lieu ici en 2024. et qui est un des premiers acteurs d'origine parce que moi, je suis monté à Cazan défendre la candidature de Lyon avec la métropole. Donc, on va aussi profiter de ce fil rouge pour mettre en avant tous ces métiers. Et là, ça dépasse l'industrie, bien sûr. Ça dépasse complètement l'industrie. Merci. Bruno Bernard, en quoi ces questions d'attractivité des métiers concernent-elles la métropole ? Alors, M. Volant l'a rappelé, les emplois industriels, c'est très important sur la métropole. 75 000 emplois. En plus, c'est beaucoup plus de CDI que d'autres activités. Et c'est des salaires moyens qui sont plutôt plus élevés que d'autres activités. Donc, ce sont des métiers qui, factuellement, sont attractifs. Et il y a, par contre, une image de la population de l'industrie qui ne correspond pas à sa réalité. Donc, il y a un enjeu très fort de montrer. Et les WorldSkills qu'on accueille en 2024 pour la finale mondiale est, en effet, un atout pour nous. On aura aussi les finales françaises en 2022. Et moi, je souhaite, par exemple, que nos collégiens puissent venir découvrir ces métiers lors des WorldSkills 2022 et 2024 pour préparer les générations futures. Et puis, il y a aujourd'hui quand même une situation d'emploi très particulière dans ce pays, puisque dans l'industrie, mais aussi dans beaucoup d'autres métiers, on n'arrive plus à recruter. Et on a encore beaucoup de monde au chômage, au RSA. Là, nous, nous gérons en tant que département, le RSA. Donc, ça nous permet de travailler beaucoup avec l'entreprise pour faire le lien entre insertion et emploi. Mais il y a quand même un sujet de formation où, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de formation interne. Il y a l'apprentissage que l'État a développé de façon très positive. C'est une bonne chose, mais qu'il faut aussi qu'on refasse de la formation plus traditionnelle en lien avec le besoin des entreprises. Et il faut que, notamment, la région Vienne-Rhône-Alpes revienne mettre les moyens nécessaires pour cela. Là, oui, on ne fait plus de la formation aujourd'hui comme il y a 10 ans, mais il faut encore des moyens pour pouvoir y arriver. Très bien. Quatrième axe, la stimulation des coopérations locales. Et pour l'illustrer, Stanislas Lacroix, bonjour. Vous êtes PDG d'Aldès et vous êtes ici surtout comme président de la Ruche Industrielle. Vous pouvez nous rappeler, justement, M. Bolland nous interpellait là-dessus. Est-ce que vous connaissez une région qui a une ruche industrielle ? Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la ruche industrielle ? Alors, est-ce que je connais une région qui a une ruche industrielle ? Non, puisque c'est un modèle unique. Alors, qu'est-ce que la ruche industrielle ? C'est une association. C'est un collectif qui s'est formé, d'ailleurs, et qui est né à Global Industrie en mars 2019. Donc, on a un peu un retour sur nos terres. Et on s'est retrouvé avec un certain nombre de l'écosystème lyonnais. Donc, avant tout, des entreprises industrielles. Certains, d'ailleurs, sont ici et sont signataires tout à l'heure de ce manifeste. Avec la métropole aussi, avec l'INSA, avec une idée. C'est globalement, on part de nos sujets, de nos gens d'entreprise, de nos irritants du quotidien. Et c'est comment ensemble, on coopère, on travaille, on émule l'ensemble de ce que l'on a avec nos experts pour être capable de trouver des bonnes réponses à implémenter dans nos ateliers. Donc, c'est une démarche extrêmement pratique qui a pour objectif de faire bouger par l'intérieur nos entreprises et de les pousser vers cette industrie du futur. Alors, c'est très intéressant parce que ça réunit, y compris des gens qui peuvent être en compétition sur leur business, sur leurs modèles commerciaux, mais qui peuvent avoir, comme vous dites, des irritants communs et des sujets communs qu'on peut traiter ensemble. Tout à fait. Notre objet, c'est qu'on ne travaille pas sur nos métiers, on travaille sur nos process industriels. Et c'est ce qui fait toute la différence, c'est qu'on est bien sûr pour certains... Alors, il n'y a pas de compétition directe, mais on est parfois en proximité de métiers. Donc, ça pourrait générer en effet de la compétition. Et en fait, l'objet n'est pas là. On s'aperçoit qu'on a tous un enjeu qui est de travailler, à faire évoluer, à faire grandir, à faire avancer, à innover sur le plan industriel. Et on se retrouve sur ce sujet-là tous ensemble. Donc, ce n'est pas de la compétition, c'est vraiment de la collaboration, de la coopération. Il y a un mot qui a été inventé comme ça, un mot valise pour la coopération dans la compétition. C'est la coopétition. Oui, alors j'ai un peu découvert votre mot. Je me demandais un peu sur quoi vous vouliez m'emmener. Non, non, c'est vraiment ce que vous avez dit. Oui, et je ne sais pas. Nous, on ne se qualifie pas en compétition, en fait. On se qualifie en émulation. On est là pour travailler ensemble. La ruche, c'est une vraie formule, en fait. C'est l'alchimie de gens qui ont envie, qui ont envie ensemble de découvrir, de découvrir globalement les technologies et les techniques qui nous sont ouvertes. Donc, on découvre ensemble. On le fait dans un tiers lieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans nos entreprises. Bien sûr, on va dans nos ateliers ensemble découvrir les choses. Mais on a ce lieu unique qui est sur les anciens terrains de Bosch-Rexhaut. Et là, c'est un lieu qui nous permet de voir différemment les choses ensemble et surtout de faire ensemble. Donc, on prend l'ensemble de ces irritants. On les travaille, on organise et on fait ensemble avec nos experts. Et alors, avec cette méthode, est-ce qu'on peut avancer notamment sur des sujets de nature environnementale? L'environnement est indissociable du monde de l'industrie des activités productives, dirait Emeline. Petit clin d'œil pour Emeline. C'est indissociable. On ne peut pas parler d'industrie si on ne parle pas d'hommes, d'environnement, de social et de sociétal. Donc, on ne dissocions jamais les deux. Donc, pour nous, dans nos sujets, on traite les sujets de l'environnement, environnementaux, comme on va traiter nos sujets de technologie et les sujets d'impact sur les organisations et les hommes. Un mot sur l'expérience d'Aldes que vous présidez au sein de la ruche industrielle. Alors, notre expérience, c'est justement celle d'une entreprise qui a démarré le sujet de l'industrie 4.0, à peu près comme beaucoup d'industriels, en disant c'est très gentil, c'est un mot. Mais globalement, qu'est ce qu'on va en faire? Donc, une volonté, en tout cas, du dirigeant que je suis, de se dire qu'il faut faire bouger les lignes, il faut avancer. Il va falloir mettre nos industries à niveau pour être compétitifs, attirés, pour être plus insérés dans notre écosystème, dans l'environnement. Mais comment on prend les choses? L'avantage de la ruche industrielle, c'est qu'on a trouvé un collectif qui avait à peu près ces mêmes questions et qui, ensemble, a pris ces thématiques-là et a commencé à s'organiser avec une vraie méthodologie. On a l'avantage dans ce cadre associatif d'avoir des permanents, de talents qui nous ont organisés, structurés une méthode et qui, du coup, animent l'ensemble des membres pour être capables de travailler avec intelligence ces sujets-là. Et c'est ce qu'on est venu chercher, en fait, chez Aldès. J'avoue qu'à la fois, quand ils sont à la ruche, ils avancent, ils grandissent, ils prennent. Et quand ils reviennent dans l'entreprise, je les vois avec une autre façon d'aborder les sujets, beaucoup plus d'ouverture et cette envie d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Merci beaucoup. Bruno Bernard, la ruche industrielle n'est pas le seul dispositif accompagné par la métropole. Est ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'ensemble ou en tout cas sur la philosophie d'accompagner ces dispositifs? Alors, comme l'a expliqué Stanislas Lacroix, il y a la ruche industrielle, mais on a aussi nos huit pôles de compétitivité qui vont de la chimie au transport, du numérique au textile, donc qui couvrent le genre des industries et que, naturellement, nous continuons à mettre en place et à renforcer. Et puis, puisqu'on parle de coopération, la coopération, ce n'est pas simplement entre les industriels et la métropole de Lyon. C'est aussi avec les territoires voisins et d'autres acteurs. Par exemple, le fondamental industriel qui est fait avec la métropole de Saint-Etienne, avec la Banque des Territoires, avec des acteurs privés. Tout à l'heure, la vice-présidente Émilie Beaume, d'ailleurs, en parlera et annoncera, d'ailleurs, les premiers acteurs privés qui vont nous rejoindre, permet d'avoir rassemblé 80 millions d'euros pour aider la préindustrialisation. Donc, quand un process est déjà efficient, quand on commence à avoir des clients en savoir-faire, mais qu'il manque la première opération, nous sommes là pour permettre à ces entreprises, dont certains sont présentes, je crois, ici, ou qui pourraient correspondre à ces besoins, de les aider sur ce premier pas qui est essentiel. C'est simple, c'est concret et nous espérons que ça va fonctionner très vite dans les mois qui viennent. Très bien. J'en profite pour préciser qu'effectivement, à 15h30, je vous inviterai à rester ici, parce que sur cette même agora, on parlera avec Émilie Beaume et Georges Allary, des métropoles de Lyon et Saint-Etienne, de cette alliance entre ces deux territoires au service d'une industrie plus respectueuse de l'environnement, et notamment grâce à ce fonds d'amorçage à un pacte environnemental et social. Ce sera à 15h30 tout à l'heure. Bruno Bernard, on va signer maintenant un manifeste qui se trouve juste à côté de nous, un manifeste en plusieurs points. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Écoutez, ce manifeste pour une industrie qui se transforme et s'engage pour l'environnement, c'est la traduction de l'engagement que prend la métropole de Lyon et les industriels du territoire autour des axes que nous avons pu développer de maintien de l'industrie et de prise en compte des enjeux climatiques, environnementaux. Donc, c'est très important. On a déjà une quinzaine d'industriels qui sont signataires pour un manifeste qu'on a lancé en fin de semaine dernière. Donc, c'est une étape importante pour renforcer encore notre coopération. Merci. Merci à tous vos intervenants et bon salon à toutes et à tous. A tout à l'heure.